Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un make-up alors je sais pas vous mais moi l'été c'est soit je me maquille pas du tout parce qu'il fait chaud, il fait lourd et puis avec la transpiration, la chaleur, la pollution, machin et tout bah j'ai pas envie de me maquiller, voilà tout simplement ou alors ça me prend, bon soit j'ai besoin parce que j'ai un rendez-vous ou je sais pas quoi ou alors ça me prend et là j'ai envie de me maquiller avec quelque chose d'intense etc mais dans ces cas là j'essaye d'utiliser le moins de produits possibles et un petit peu de donner le change ou quoi ou d'utiliser des produits très légers et donc c'est ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui voilà donc là j'ai fait un maquillage un petit peu intense mais franchement j'ai pas utilisé grand chose j'ai utilisé un fard crème et 4 fards poudre 4 fards poudre pour le teint j'ai fait quelque chose de très très léger aussi alors que ça fait un peu, enfin ça fait quand même travailler pour la bouche comme d'habitude vous aurez deux variations puisque là c'est le androgynie de Gero Prestar et comme je vous le dis dans le make-up je me suis réveillée avec l'envie de le mettre c'est à dire je me suis réveillée j'ai dit je mets androgynie j'ai trop envie de le mettre ça me prend comme ça des fois mais voilà j'ai mis quelque chose de plus mieux aussi pour celles qui veulent et de plus estime parce que c'est vrai qu'androgynie c'est quand même pas le truc le plus le plus summer de la terre non plus voilà quoi donc bref vous allez voir tout ça androgynie, pas androgynie etc je vous laisse avec le tuto et on se retrouve juste alors je vais pas mettre des fards qui font beaucoup de chute mais comme je vais mettre un truc assez léger sur le teint pour rester dans l'idée de maquillage léger on va commencer par les yeux et donc je vais mettre mon fard de chez Colourpop le Winnie donc qui est un rose gold voilà je vous l'avais présenté dans mon haul franchement c'est un fard que j'aime beaucoup qui est trop joli et qui fait tout de suite quelque chose de très travaillé sans mettre beaucoup de choses donc je le pose au doigt il va aussi faire office de base bien sûr vu que c'est un fard crème alors c'est un fard crème mais qui a vraiment la texture d'un fard poudre presque qui se prend tout de suite les fards Colourpop ils sèchent super vite c'est même presque des pigments ils sont hyper intenses et tout donc voilà donc là je vais remonter un petit peu on va quand même l'estomper avec un pinceau pour que ça soit quand même un peu plus joli plus homogène donc je vais prendre un petit pinceau plat comme ça qui vient de chez EcoTools et que j'aime bien pour estomper les fards crème c'est comme un petit kabuki pour les yeux vous savez ensuite je vais prendre ma palette double exposure pardon voilà de chez Smashbox et on va prendre en premier le fard mat qui est là qui est un prune bordeaux il peut faire un peu hiver comme ça mais en fait on va le poser assez légèrement mais que dans le creux surtout donc je vais le poser en deux fois une première fois avec mon pinceau estompeur voilà donc juste dans le creux le fard là le fard là l'hiver justement en le mettant plus intensément vous faites des maquillages de fou avec lui il est vraiment trop trop beau et je vais prendre un pinceau crayon mais je vais venir le mettre vraiment 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 dans le creux et donc je repasse donc mon pinceau estompeur voilà pour quand même fondre le truc parce que sinon ça fait pas beau on estompe on estompe on estompe en coin interne je vais venir utiliser mon highlighter becca le rose gold voilà parce qu'en fait je vais en utiliser un autre que j'adore 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 sur les joues et je voulais quand même vous le montrer parce que depuis le temps que je vous en parle donc c'est celui qui est arrivé cassé je vous montrerai c'est arrivé c'était c'était une poudre libre en fait voilà et donc j'avais fait je sais pas si vous vous souvenez je vous l'avais raconté j'avais fait la demande enfin la réclamation sur space nk me l'avait envoyé tout de suite ils avaient été géniaux donc il est un peu plus clair que winnie et plus rose aussi donc il va contracter un petit peu mes patrons voilà pour le coup c'est du vrai dégradé ça se voit presque pas que c'est pas le même mais ça fait quand même un point de lumière ça j'adore pour terminer avec les fards je vais juste prendre une pointe de ce petit là là est-ce que vous le voyez oui là c'est mieux que je vais mettre en coin externe mais vraiment vraiment juste au bout et surtout vraiment légèrement donc pour ça je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre j'ai perdu mon pinceau je prends un petit pinceau plat comme ça je vais à peine le poser et on estompe ensuite je vais intensifier mon rat de cil avec ce petit double crayon de chez Urban Decay donc c'est le Naked 2 je crois vous avez le perversion donc le noir mat et surtout le pistol qui est je vais vous swatcher quand même un espèce de gris bronze qui est trop joli et donc je vais le mettre en premier donc en rat de cil mais assez grossièrement parce que je vais l'estomper je l'estompe avec un petit pinceau biseauté et avant de faire mon rat de cil inférieur excusez moi je vais passer au fond de teint qui va en fait être le cushion beyond Alice que je vous présentais dans mon haul donc vous m'avez déjà vu l'appliquer vous avez déjà vu ce qu'il donnait appliquer et en fait comme il est assez couvrant franchement ça va pour un cushion enfin moi j'ai été épatée je pense que pour un cushion coréen c'est une couvrance normale mais par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir en France voilà déjà dans la collection Alice il y a Alice in Glow et celui là donc c'est celui là avec ce packaging là l'autre c'est pas le même packaging il est beaucoup plus glowy etc donc j'en prends un petit peu et je viens le poser avec l'éponge qui est fournie voilà et donc en fait ça va me permettre d'avoir la petite couvrance que je veux tout en ayant quelque chose de très léger sur la peau parce que un cushion voilà c'est quand même pas le truc le plus lourd du monde on va juste le poudrer après pour que ça tienne toute la journée ou toute la nuit selon ce que vous voulez et puis voilà donc on n'oublie pas de le poser en tapotant ce que j'ai un petit peu de mal à faire j'y pense pas enfin j'ai tendance à pouvoir appliquer comme un vrai fond de teint mais non il faut vraiment vous voyez faire des petits tapotements pour avoir la couvrance désirée puis de la couvrance tout court le soleil se lève vous allez avoir un ouh un énorme je vais devenir jaune dans deux secondes puisque l'appareil photo n'était pas réglé pour du soleil comme ça c'est bon pour le cushion je vais reprendre ma palette je vais reprendre déjà ce fard là que je vais réappliquer avec mon tout petit pinceau donc c'est pareil je reviens flouter et je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le BK que je vais reprendre aussi et je vais en réappliquer pour rejoindre voilà parce que ça je préfère le faire au fard poudre qu'au fard crème donc je vais pas reprendre Winnie et comme je vous disais comme c'est à peu près la même couleur ça fait l'effet on met un petit coup d'estompeur en particulier au centre pour fondre les deux teintes et je passe à l'anti-cerne pour l'anti-cerne je vais prendre mon anti-cerne stick de Shiseido donc que j'applique comme un anti-cerne basique en triangle parce qu'il s'applique vraiment hyper bien je vais m'en servir sur les imperfections aussi et le temps qu'il prenne un petit peu je vais mettre mon mascara donc pour ça je prends le bonnet E de bain de chez Etam comme c'est un maquillage pour l'été un peu de waterproof ça fait pas de mal je vais prendre mon doigt tout simplement pour estomper l'anti-cerne alors ce que j'aime bien avec celui-ci c'est qu'il est un peu poudré on va le poudrer bien sûr mais il est un peu poudré et donc c'est vrai que pour l'été quand il fait chaud ben en fait je vais préférer lui au Sephora qui a ce fameux défaut enfin bon si on le poudre ça va si on le poudre tout de suite il rentre pas trop dans les plis mais avec la chaleur et tout c'est vrai que je trouve que celui-ci est plus adapté après bon c'est un stick que tout le monde aime pas mais je trouve que c'est un stick qui se comporte très très bien il s'estompe bien il est pas gras du tout au contraire il a un toucher limite un peu un peu poudré un peu sec tout en étant très crémeux à l'application donc il est pas sec c'est juste son toucher voilà qui est sec lui-même n'est pas sec je vais juste reprendre mon petit crayon et je vais mettre le 24-7 donc le pistol en muqueuse inférieure parce que je voulais intensifier un petit peu et en fait comme c'est un bronze et pas un noir je trouve que ça intensifie mais en restant doux et en apportant de la lumière pour mes sourcils je suis désolée de vous apprendre la disparition temporaire de mon guimibro parce que je sais pas où il est en fait je cherche depuis tout à l'heure pour faire cette vidéo et je ne le trouve pas donc ce qu'on va faire c'est que dans ma double exposure hop pardon je vais prendre le marron mat qui est là et un petit peu de noir et avec un tout petit pinceau comme ça on va essayer de faire quelque chose en plus j'ai que comme j'ai descendu les trucs là j'ai descendu que cette palette là parce que sinon dans la palette Gwen Stefani et Urban Decay il y a deux phares qui sont nickels pour les sourcils c'est la deuxième ligne les deux derniers tout au bout je crois le gris et le marron un peu plus mat et eux sont absolument parfaits pour les sourcils mélangés c'est exactement la bonne teinte mais franchement je trouve que ça va quoi MacGyver du sourcil donc voilà et je vais juste terminer les jupes parce que j'avais un petit peu oublié avec ce petit beige que je vais mettre tout simplement ici pour finir d'unifier ma paupière et puis là comme j'ai fait les sourcils c'est pas mal hop il illumine vachement ce phare on dirait qu'il est beige tout bête comme ça mais en vrai il illumine vachement donc c'est terminé pour les yeux on a franchement pas mis grand chose et donc je vais mettre mon blush je vais mettre mon blush puisque c'est un blush crème que je vais prendre mon petit blush Wonderful Cushion de Sephora qui a un truc chelou en fait je le mets souvent et là ça doit faire 15 jours 15 jours que je l'ai pas mis peut-être et genre je sais pas si vous allez voir mais il est jaune fluo quoi vous voyez le coussin là ? alors le blush est pêche hein mais en fait je viens voir ça en l'ouvrant un truc j'ai l'impression qu'il est jaune fluo c'est trop bizarre bon non mais il sent normal et tout donc c'est un peu chou bref voilà donc je le prends sur ma main comme ça et je vais l'appliquer avec un petit pinceau bon j'aime bien parce que c'est fraîche sur la peau mais cette histoire de jaune me dérange un petit peu bon il sent la texture est pareille il sent rien enfin il est pareil qu'avant quoi donc je pense pas qu'il soit périmé mais je comprends pas donc je vais essayer de laver le truc mais le problème c'est que les trucs incorporés comme ça c'est très embêtant de les laver c'est pas pratique quoi de les laver on va passer à la poudre et puis après on mettra le bronzer et l'highlighter oui on va mettre mon highlighter à l'oreille la poudre je vais mettre ce petit fond de teint poudre donc ça c'est une miniature de chez Laura Mercier donc c'est son fond de teint poudre que moi j'aime bien mettre en poudre toute simple donc je prends un pinceau plus gros voilà et je le mets en poudre l'été quand il fait chaud parce qu'il est vachement bien qu'il floute les pores etc ça m'est aussi arrivé de m'en servir en fond de teint poudre et ça marche très bien aussi mais en fait c'est très léger c'est en fond de teint poudre mais c'est très léger par contre hop surtout sur la zone T pas trop sur les joues en ce moment elles sont un peu sèches voilà en deux secondes c'est fait et ça c'est une miniature franchement je l'ai bien 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 utilisé et je le rachèterai quand il sera fini on va passer au bronzer donc pour ça je vais prendre mon soleil XXL de chez Etam encore oui alors attendez parce qu'il est sale voilà c'est mieux voilà qui est un bronzer franchement top alors j'ai la teinte numéro 2 noisette sunset je vous en ai fait un article sur le blog je vous remets par là donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau biseauté en 3 tout simplement voilà c'est franchement pour réchauffer un peu et puis parce que je l'aime bien depuis que je l'ai je le kiffe je l'adore il est super naturel il donne bonne mine mais voilà et j'ai reçu la teinte 2 et j'avais très 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 peur que ça soit trop foncé puisqu'il y a deux teintes et en fait bah écoutez je sais pas si c'est parce que la saison ou quoi j'ai pas l'impression d'avoir pris beaucoup surtout qu'à Paris si vous voulez le beau temps ça a pas été ça mais euh... mais non il est juste parfait il est très léger il se module vraiment c'est à dire que vous pouvez vraiment en mettre une pointe il va presque pas se voir on voit une petite différence mais voilà pas beaucoup plus et comme highlighter on va prendre un truc alors ça je l'ai pris à ma mère vous savez on se change un petit peu les produits surtout bien là et c'est la poudre de soie donc c'est une édition d'il y a deux ans je crois ou un an et demi un truc comme ça elle a un petit bout de temps quand même et euh... elle a été trouvée c'est un rose iridescent un peu gold machin qui est trop trop beau qui fait grave son effet et donc je vais le mettre avec mon petit euh... setting brush et en fait elle a l'air douce comme ça mais euh... c'est l'arbre qui cache la forêt parce que elle est remplie de glow et en fait elle euh... bah elle est trop belle quoi hein... donc je la mets un petit peu façon strobing en remontant un petit peu vers mes sourcils ce que j'aime bien avec ce genre de couleur sur l'arc de cupidon c'est que ça dessine vraiment les lèvres tous les highlighters font pas ça genre je vous aurais mis le rose gold de becca par exemple il va apporter un point de lumière mais comme il est assez pigmenté euh... et avec une couleur prononcée bah en fait euh... il va pas dessiner autant que lui comme il est rosé mais quand même blond quoi vous voyez il y a des sons euh... bah en fait il va vraiment dessiner vos lèvres et en étant euh... bah hyper naturel quoi limite je pourrais juste sortir comme ça avec un gloss parce que il fait vraiment ressortir ma lèvre du haut pour les lèvres comme d'habitude deux variations une euh... plutôt nude et une... et un truc que j'ai envie de mettre aujourd'hui je me suis réveillée j'ai dit aujourd'hui je mets celui-là quoi que je fasse je filme que je filme que je filme pas que machin je mets celui-là euh... donc le... la... le... oh... la plus nude c'est de chez Lipstick Queen c'est leur Vesuvius Vesuvius Liquid Lipstick qui sont des lacs donc c'est pas mal du tout et donc c'est le blush vous pouvez le mettre avec un crayon en dessous mais moi j'aime bien tout seul ça a une... une odeur de menthe donc c'est hyper frais pour l'été c'est hyper agréable et vraiment j'adore ce truc j'aime beaucoup il y a toujours la petite odeur mentholée donc je pense que ça repulve un petit peu les lèvres mais euh... mais c'est super agréable ça colle presque pas là encore un petit peu mais après il sèche mais alors c'est pas du tout du mat ça reste très satiné sur les lèvres euh... limite un petit peu glossé mais c'est une laque ça tient très bien et tout et franchement euh... cette petite chose je vous la conseille et alors seconde option qui est vraiment pour me faire plaisir j'aurais pu mettre du rouge du framboise du machin j'avais un très beau rouge à lèvres de chez MAC framboise que j'aurais pu mettre mais non là j'ai envie de mettre lui comme je sors après euh... voilà j'ai envie de le mettre celui-là donc d'abord je vais mettre le crayon wild de chez MAC et par dessus je vais mettre Androgynie de Jeffree Star euh... que j'adore enfin ce rouge à lèvres là est complètement ouf donc ça devait être une édition limitée c'est pour ça que je l'ai en capuchon blanc et en fait euh... il l'a ressorti parce qu'il a eu un succès de ouf ce rouge à lèvres il l'a ressorti en permanent avec le petit bouchon rose donc il fait des restocks assez souvent est-ce qu'un jour vous pensez que je vais me taire en mettant du rouge à lèvres ? c'est plus foncé c'est... pas hivernal puisque franchement ce rouge à lèvres va pour toute l'année mais c'est vraiment quand même un peu plus présent voilà c'est moins estival que euh... le lipstick queen ou un autre que j'aurais pu mettre je vais remettre un petit peu de mon highlighter puisque en démaquillant le lipstick queen c'est parti et donc voilà et alors là euh... j'adore dites moi lequel vous préférez mais moi bon évidemment c'est lui que j'avais envie de mettre aujourd'hui donc euh... donc voilà pour ce make-up intense sans avoir utilisé beaucoup de produits franchement je sens pas ma peau étouffée je sens que ça reste léger voilà on a vraiment pas mis beaucoup de choses et le cushion euh... c'est quand même quelque chose de très très léger sur la peau euh... voilà qui étouffe pas du tout donc ça franchement c'est top et euh... pour les yeux bah c'est pareil on a pas mis grand chose mais pourtant ça fait assez travailler j'espère que ça va vous plaire dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous auriez changé des choses ou pas du tout et euh... ce que vous pensez de mon... jaune euh... chelou de mon blush euh... Sephora voilà je vous fais plein de grands gros bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo Bye bye c'est parti